Pourquoi je n'aime pas parler de rework récents ? A cause de ça. Et de ça. Et encore ça. Comprenez que c'est pas par soucis de gameplay ou de mon niveau médiocre, quoi que, mais avec ces changements, mes vidéos d'Irilia et d'Atrox sont déjà invalides. Mais nom de dieu, mais que s'est-il passé avec les rework de 2018 ? Hey ! J'espère que vous allez bien, parce que moi pas du tout. Disons que la vidéo d'Atrox m'a inspiré toute mon âme, bah oui le suce, je sens de ses ennemis, logique. Quoi de mieux pour mon âme de me souiller encore plus avec une démonne ? Alors si on suit le cheminement de mes vidéos, quel est mon rapport avec la madame ? Eh bien Eve est le premier assassin que j'ai joué, elle a une place spéciale dans mon cœur. Car elle m'a montré que même en fidant, je pouvais éclater de rire. Mais tout comme Poppy, pourquoi un champion aussi cool était aussi peu cher ? Et encore une fois, j'ai su qu'elle avait été rework, et de vraiment peu j'aurais pu la connaître. J'ai commencé à jouer vers novembre, elle était sortie le mois précédent. Et mon dieu ! On dit Rise pour les multiples rework, mais si on devait juger uniquement par les Splasharts, Ebony ne serait donc avec 4 Splasharts. Le premier pour la bêta et la saison 1, le deuxième qui est resté le plus longtemps, le troisième mon préféré à partir de la saison 6, et l'actuel. Je vais essayer d'être ultra objectif après ma vidéo sur Atrox, mais surtout, je vais développer une opinion impopulaire, le rework d'Evelyne ne méritait pas d'être aussi prioritaire. Attention ! Je n'ai pas dit qu'il n'était pas le bienvenu, juste que d'autres méritaient d'être prioritaire à ce moment-là. Comme Rise, Kenen, Rise, Atrox, Rise... Les rework de Rise ne s'arrêteront jamais. Mais je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau rework ou d'e-work sur Evelyne. En ce moment, vous trouvez cette musique chéante aussi ? Ouais, moi aussi. On va trouver une musique qui les convient mieux. Alors, on prend ça, comme ça, et... Oui ! Oui ! Ça, c'est ce qu'on veut ! Bienvenue dans ce rework de la plus belle démon de la ligue, Evelyne, anciennement faiseuse de veuve, mais aujourd'hui, démon sadique. Ta douleur est mon plaisir. J'ai tellement envie de te lacérer. S'il y a bien un point commun entre vous deux, c'est bien vos... répliques, et pas autre chose. Bon, on va quand même parler très rapidement du tout premier kit de sort d'Evelyne, en saison 1 et 2, en ne mentionnant seulement ce qui a été changé. Une minute, top chrono ! Le passif, ça réduit les dégâts des sbires de 50%, aussi des monstres, donc pratique pour clear et farm, mais peu utile pour les teamfights. Z, invisibilité à l'activation, ça a duré 60 secondes, et la prochaine auto-attaque pouvait slow, même au début, ça pouvait stun, c'était complètement broken. Une dractar avant l'heure, migré sur son passif. E, ça faisait dégâts sur une cible, et ça réduisait les résistances, pas mal, mais difficile à équilibrer. R, le passivement redone d'HP, pour chaque assisté kill, ce qui est assez fort, activation burst de MS et d'AS, sur un assassin, ça fait très bizarre. Ouh ! Ce qui était très étrange quand j'y repense, et aussi incroyablement broken, mais c'était pas lui le plus piquant. Commençons avec l'ancienne Evelyne, que la majorité des gens ont connue. Le passif est relativement proche d'une version à l'autre, mais il contient de bonnes différences. Marche des ombres donnait à Evelyne, un camouflage dès le niveau 1, qui lui fait ignorer les collisions, et lui remplir son mana en fonction de son mana manquant. Notons que la repérée ne met pas fin à son passif, seulement si elle subit des dégâts, ou qu'elle attaque. Ce passif était incroyable, j'ai pas d'autre mot. Avoir une pression invisible dès le niveau 1, permettait aux alliés devs de vraiment bénéficier d'une présence en early. Le plus, un indicateur se trouvait au-dessus des ennemis, pour montrer si elle était proche. Et la régène de mana lui permettait de star-thread, pour pouvoir facilement snowball. Je dirais le seul bémol, c'est qu'il n'y avait pas vraiment une capacité à faire un clean save. Mais honnêtement, même si des choses ont été perdues dans le reward, d'autres ont été ajoutées pour compenser. Plutôt que vous redonner du mana, forme démoniaque, vous donne une régénération de PV, après plusieurs secondes, et une fois au niveau 6, où vous avez votre fameux camouflage. Evelyne a, je trouve, beaucoup plus perdues en pré-reaction early. La simple marque pouvait indiquer qu'elle était proche, inciter le laner à reculer. Mais en contrepartie, a permis d'avoir un clean plus safe. Evelyne avance au niveau 6 peu ganké, mais de bric à partir de son sein à niveau 6. Mais ça ne veut pas dire que la pression invisible était totalement perdue. J'y reviendrai quand je parlerai de son zen. Honnêtement, le passif reste le même, mais je regardais l'invisibilité au niveau 1, mais très certainement qu'avec le reste du kit, ça aurait été beaucoup trop fort. On va parler en même temps des deux cuspels, car c'est quasiment la même idée. Pique de haine permettait à Evelyne d'envoyer des pics sur l'ennemi le plus proche, ça qui a fait que j'ai dégâts AP. Non, c'est tout. La capacité avait une débilité, c'est qu'il n'y avait qu'à spam le Q-spell. Pas à cibler, pas de skillshot, non, non, juste l'ennemi le plus proche. Le seul truc assez skillé, c'était de bien optimiser le clair de camp en s'alignant bien avec les monstres. Le nouveau l'a un peu amélioré, l'enceinte en skillshot qui permet de lancer 3 pics, et les 3 prochaines auto-attaques de Eve, ou ses capacités, sont améliorées. La capacité est la même, mais en moins débile, un excellent changement. L'ancien Zed est radicalement différent de l'actuel. Sombre frénésie, donnait un gros boost de vitesse et purgeait les slows, et le CD était réduit de 1 seconde pour chaque attaque que vous mettiez, et chaque kill et assist réinitialisait le CD. C'était une bonne capacité pour Rome, et qui renforçait son concept de menace invisible. Et même quand vous gankez une lane, si c'était un kill, votre capacité était réactualisée, ce qui vous donnait la movespeak pour pouvoir vous barrer. Notons qu'elle pouvait aller jusqu'à 70% de MSO max. Mais attendez une seconde, elle est bleue. Et en plus de ça, elle court vite. Oh non ! Même si la nouvelle capacité de 1 engagement est bien meilleure, cette capacité donnait beaucoup de choses à Evilly. Le nouveau Zed est la compensation à l'enlèvement de l'invisibilité au niveau 1. Séduction est un outil qui peut mettre de la pression au niveau 2. Vous posez une marque sur un ennemi, et si elle saute avant 2 secondes, vous la ralentissez. Si elle dure plus de 2 secondes, vous la charmez et vous baissez sa résistance magique jusqu'à moins 35%. Cet outil est probablement le meilleur de l'enlève actuel. Car si avant l'indicateur vous montrait juste qu'elle était là, maintenant le concerné peut vraiment se faire punir s'il ne fait pas assez attention. De plus, sa compétence a un très bon scaling. En termes de pression, c'est sensationnel. Le charme à lui tout seul met une énorme pression et peut faire rater des creeps à l'adversaire. Un excellent changement de compensation. Maintenant, on va aborder une compétence qui pouvait la rendre flexible. Et je ne parle pas de gymnastique. Ravage faisait qu'elle frappait la cible 2 fois, appliquant les effets à l'impact sur chacun des coups. Elle gagnait un gros bonus d'attaque speed. Personnellement, j'adore la flexibilité. Faire des builds peu communs sur un champion, c'est toujours très drôle. Mais cette capacité avait juste un léger problème. Je trouve qu'elle était trop différente dans son kit. Parce que jusqu'à là, un kit assez orienté burst, c'est une compétence à plus un axe DPS. Même s'il est vrai que le double proc, Drakhtar Briance devrait faire ultra mal. Je peux comprendre le choix de l'avoir retiré, mais pour moi, je trouve qu'une force de lancer, je trouve que de l'avoir enlevé, c'est une mauvaise idée. Puis bon, jusque comment Evelyne est flexible. Ouais, ouais, non, je tiens pas le savoir en fait. Le nouveau E donne un meilleur burst et en plus reste dans une continuité dans le build AP. Coup de fouet permet à Evelyne avec ses cires vers sa cible, appliquant les effets à l'impact et des dégâts en fonction des PV max. Elle gagne aussi un bonus de MS pour 2 secondes. Si son passé est activé, alors le E fera des dégâts supplémentaires. Et de plus, à chaque fois que vous revenez à Invisible, votre E est réinitialisé. Cette capacité s'énergise très bien avec le fléau de la lèche et les autres effets à l'impact. Elle permet même à Evelyne d'éventrer les tanks en plus de son Z. Mais n'oubliez pas que ses compétences étant considérées comme une auto-attaque, alors faites gaffe aux compétences qui peuvent les bloquer. Les deux R ont des fonctions différentes, mais ils avaient la même capacité à faire fondre les PV, mais de manière différente. L'ancien R, étreinte de l'agonie, infligée dans une zone des dégâts magiques équivalents au P actuel des cibles et qui les ralentissait. Du moment qu'un mini était touché, F gagnait un shield qui augmentait selon le nombre d'ennemis touchés. C'était une excellente capacité d'engage, mettant toute la team adverse quasiment mid-HP. Et le shield permettait à F de tanker un peu le temps de caler ses dégâts. Combinaison d'invisibilité, c'était vraiment un burst surprise. Mais une capacité d'engage sur un assassin, je trouve que c'est un peu particulier. Mais c'est ça qui rendait Evelyne. C'était une excellente compétence, mais je trouve que le nouvel ulti fait beaucoup plus assassin. Dernière caresse, parce que le nom français équivalent est nul, est un ulti de finish et aussi de désengagement. Evelyne devient inciblable et ravage la zone devant elle. Les dégâts sont doublés s'ils touchent des cibles qui sont en dessous de 30% de leur HP. Elle se téléporte de 700 unités derrière elle, tout en étant intergetable. C'est une des meilleures capacités pour désengager un combat et pour finir ses cibles. Le seul problème, c'est comme n'importe quel finisher, vous allez laisser votre cible à 1 HP si vous ne calculez pas bien vos dégâts. Et aussi, faites gaffe à ne l'utiliser juste comme désengagement, car ça veut dire sacrifier une grosse partie de votre burst. Alors soyez parcimonieux. Mais il est vrai que c'est cette nouvelle compétence qui fait que la nouvelle Evelyne est vraiment considérée comme une assassin. Donc, ce rework a amélioré tous les éléments d'Evelyne. Mais qu'est-ce qui a mené Riot à le faire ? Car Evelyne était malgré tout viable avant son rework. Une bonne Eve pouvait te retourner une game. Ce qui était le principal moteur, c'était le manque de connaissances qu'on avait par rapport à Eve dans le lore. On ne connaissait pas Evelyne et ce qu'elle était du coup. La démonne est arrivée, mais le kit ne correspondait plus à l'idée précédente. L'aspect chasseuse nocturne sexy a été le plus déterminant. Et ce n'est pas pour déplaire à certains. Ça a surtout été une modernisation du kit pour qu'elle se fonde mieux dans la masse des persos de LoL avec des outils pour la rendre plus complète. Alors, je vais peut-être dire quelque chose de tendu, mais est-ce que ce rework était vraiment nécessaire ? Du moins, aussitôt ? Evelyne marchait alors qu'à ce moment-là, Eudir, Kayle, Corky et d'autres étaient dans une mauvaise situation. Je ne dis pas que le rework n'était pas le bienvenu. Il l'est. Mais pas aussitôt. Juste une update visuelle des spells était vraiment urgente et je pense que le rework aurait dû arriver en saison 8, 9, voire même 10, mais pas en 7. Riot s'est trop pressé à vouloir la sortir. Ils se sont dit, à mon humble avis, Evelyne a une grosse communauté derrière elle, son rework sera bien accueilli et on pourra rentabiliser le champion. Il n'y a qu'à voir les deux skins, magnifiques certes, qui sont sortis en S8. C'est le seul défaut. Quand tu vois des personnages comme Fiddle ou Mundo qui, même s'ils marchent bien, sont toxiques à jouer contre et que tu vois Evelyne qui avait des outils pour jouer contre elle qui étaient vraiment un counterplay pouvoir, tu vois qu'il y a un truc qui cloche dans la décision des reworks. Et pour conclure, nous allons faire un petit bilan. En tout cas, les forces de l'ancienne, elles étaient très flexibles. C'était surtout le build hybride qui était la clé. Gunblade, et puis après, on partait sur un dractar s'il y avait beaucoup de squishy ou full AP si jamais il y avait beaucoup de temps. L'invisibilité au niveau 1 permettait une grosse pression en early, une très bonne capacité de roam avec son Z et c'était en général une bonne assassin. Mais elle était beaucoup moins mobile que ses congénères quand tu compares avec Z, Fizz qui ont des disengages absolument dégueulasses et que l'ancienne n'avait quasiment rien. Les premiers clears étaient vraiment pénibles. Tu perdais beaucoup de vie sur tes premiers clears et un burst qui restait quand même moins élevé que les autres assassins même si elle faisait très mal. En ce qui concerne la nouvelle, elle a un clear safe grâce à son passif, une beaucoup plus grosse pression avec le charme, elle fait beaucoup plus assassin dans son kit et dans son attitude. Mais on perd quand même l'invisibilité au niveau 1 mais compréhensible. Seul un build déviable, le build full AP, c'est plus possible de faire une Evelyne hybride. Elle est un peu trop dépendante je trouve que ses premiers gants. Ce rework est malgré tout un très bon rework mais de par sa précipitation non justifiée, elle n'est que dans le tir A. Bravo quand même, Ryb. Et bien ce fut une vidéo sur PAIN SUCCUBE, sinon il y en a un qui va pas me lâcher sur ça. J'aime beaucoup Evelyne mais je suis malgré tout curieux de vous voir alors tester l'ancienne. Pour la prochaine vidéo de LOL, je ferai une vidéo et je compte sur vous pour que ce soit la plus vue de ma chaîne, que vous la partagiez le plus. Pour mettre fin au débat, quel champion est dans telle classe ? Ma vidéo sera donc une présentation des classes de LOL et ça me permettra de vous préparer le terrain pour la vidéo sur les initiateurs. Je préfère dire avant-garde personnellement. Quoi ? Comment ça vous savez pas ce que c'est ? Vous verrez bien dans cette fameuse vidéo de classe. Mais entre temps, je pense que je ferai une vidéo sur un autre jeu, Smash Bros par exemple. En attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter, partager si la vidéo vous a plu et sur ce, je vous dis Tchuss !